salut à tous et bienvenue sur la chaîne ELTK13 je suis content de vous retrouver aujourd'hui comme je vous avais dit dans la vidéo précédente c'était la review de la m104 avec ses upgrades donc aujourd'hui une nouvelle vidéo 500 km de parcouru sur la Sherman S alors ce que je vais vous dire vous le prenez ou pas comme argent comptant c'est mon avis ça regarde que moi j'ai vu beaucoup de choses qui se sont dites au départ la Sherman S quand elle était attendue on disait ça va être la folie c'est la roue qui va tout révolutionner bref enfin bon on en a fait l'apologie quand elle est arrivée sur le quand elle est arrivée donc en sortie d'usine sur les premières versions donc on nous avait dit que c'était pas des c'était pas des préséries c'était entre guillemets directement des séries sorties d'usine donc à dispo directement des premiers clients tout de suite sur les forums ça s'est vraiment emballé donc ça s'est emballé mais ça s'est pas emballé dans le bon sens elle a été critiquée beaucoup ont dit que la suspension ça allait ça fonctionnait que quelques dizaines de kilomètres qui avait des joints qui s'en allaient que les pédales c'était vraiment pas terrible le phare éclairait trop que le trolley c'était pas bien que que les suspensions bas au niveau des réglages plus ou moins ben ça se sentait pas donc en fait du coup cette vidéo elle va être faite en fait pour vous donner mon avis moi j'ai roulé 500 km je suis un petit peu plus de 500 km puisque la roue je l'ai depuis le si je me trompe pas depuis le 17 janvier donc j'ai commencé à rouler le 18 janvier on est le 11 ou le 12 février donc ça fait environ trois semaines je m'en suis servi donc pour aller comme vous le savez moi je m'en sers principalement pour aller au travail donc je donc je l'ai utilisé donc en ville encore une fois en ville uniquement pour des trajets principalement pour des trajets de travail j'ai fait quelques courses avec dans les centres commerciaux je suis allé dans la colline aussi pour m'amuser pour voir un peu la suspension le poids que son poids comment elle réagissait par rapport au poids qu'elle fait donc dans les collines j'ai fait le bord de mer j'ai fait vraiment pas mal de pas mal de chemin en tout genre et je pense que je pense que ce que je vais vous dire aujourd'hui ben c'est pas mal dans le sens où ça va vous donner une idée si vous hésitez encore à l'acheter ou pas voilà donc première chose quand j'ai reçu la charmanesse je n'ai pas du tout c'est volontaire je n'ai pas du tout touché à toutes les 10 qui avait entre guillemets disponible devant moi c'est à dire que je les prises je les sortis du carton je l'ai activé je n'ai rien resserré volontairement je dis bien volontairement tout simplement parce que je vais vous faire une review une prochaine review arrivée aux mille kilomètres et aux mille kilomètres je vais la démonter c'est à dire je vais démonter les packs batteries pédales je vais arriver au niveau des plongeurs de donc au niveau des fourreaux de fourche pour voir leur état voir s'il ya besoin de les nettoyer voir s'il ya besoin de faire des choses il ya besoin de resserrer des vis etc donc volontairement quand j'ai reçu ma charmanesse je ne l'ai absolument pas touché j'ai juste mis les pads de chez euc clubhouse donc de brandon j'ai mis les petits les petites molettes de réglages directement sur la compression le rebond d'origine pour éviter d'avoir un tournevis toujours à balader et également les petites vis de chez houlage market qui viennent sur les pédales puisqu'en fait au départ les pédales ont des têtes ont des vis à tête ronde d'entrée et en fait elles sont un petit peu plus hautes que les picots ce qui fait qu'en fait vos pieds ont tendance à glisser voilà c'est les seules choses que j'ai fait dessus donc les vis les molettes les pads alors qu'est ce que je peux vous en dire alors tout d'abord donc au début la première chose vous savez que moi je viens d'une sherman max la première chose qui m'est venu à l'esprit quand je les rouler pour la première fois c'était la hauteur des pédales tout simplement parce qu'elles sont franchement super super haute enfin en tout cas pour moi pourquoi parce que moi je n'avais roulé toujours que des rigides donc je viens de la sherman max la sherman max et pédales sont aux alentours de 13 14 cm et effectivement quand vous regardez bon bah là il ya clairement clairement 25 cm donc ça m'a vachement déstabilisé ça m'a déstabilisé et pour monter dessus et pour rouler dessus je vous cache pas que j'ai mis énormément de temps à énormément de temps pareil tout dépend ce qu'on entend pas énorme m'a bien fallu 100 150 kilomètres pour m'habituer entre guillemets à cette montée sur les pédales j'avais vraiment l'impression d'avoir fait le mauvais choix vraiment j'étais prêt même à racheter pour vous pour être honnête avec vous une sherman max je me suis dit si je m'y fais pas je me laisse encore un peu de temps et et si je m'y fais pas je revends ma sherman s et je rachète une sherman max tout simplement parce que je n'étais pas à l'aise avec ça tout simplement au bout de 100 150 kilomètres effectivement bon je m'y suis fait par contre il est vrai que cette hauteur de pédales même si elle gêne plus maintenant pour monter dessus et pour la piloter je trouve encore une fois c'est que mon avis quand il ya du vent vous savez que moi j'habite le sud de la france quand il ya vraiment du vent ça crée des perturbations en dessous les pédales ou sur au niveau des pédales et ça a tendance à déstabiliser la roue et c'est vrai que je le sens beaucoup plus sur ma sherman s que sur ma sherman max pourtant je roulais avec le vent aussi un sherman max mais je le ressentais beaucoup moins donc de ce fait quand vous roulez vraiment avec du vent il faut quand même être très prudent voilà donc ça c'est concernant les pédales le problème de hauteur de pédales deuxième chose il est vrai moi j'ai mis directement l'hévis soulage market alors j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui avaient des sherman s qui changeaient directement les pédales par des e-ride par des milo nové peut-être toutes les marques entre guillemets qui fabriquent des pédales et des accessoires moi personnellement sachant que je ne roule pas je ne roule pas quand il ya orage bon déjà il pleut quasiment pas donc dans le sud moi personnellement les petites vis que j'ai rajouté sur les sur les pédales me conviennent parfaitement je n'ai absolument pas besoin de changer les pédales en termes d'accroche je précise elles font largement le taf j'aurais préféré évidemment au pire des pédales d'origine comme celle là avec les vis rajoutées et un peu plus de largeur on va dire un ou deux centimètres parce que moi perso j'aime bien rouler les pieds assez écarté voilà en termes de longueur moi je fais du 43 44 j'ai pas rallongé les pédales j'ai pas rallongé les pédales ça me convient très bien comme ça donc pédales d'origine non sortie les vis soulage market dommage il manque un ou deux centimètres de largeur pour ceux qui aiment rouler vraiment écarté voilà mise à part ça alors les clics aussi c'est vrai que j'avais vu sur les forums aussi que les gens se plaignaient des clics entre guillemets des pédales qui qui entre guillemets ne fonctionnait plus alors je sais pas je sais pas peut-être que peut-être qu'à certaines séries sur lesquelles il ya eu des problèmes moi personnellement depuis le début je les ouvre je les ferme et ça bouge pas alors après il est vrai que c'est une roue dentelée à l'intérieur effectivement il peut c'est une petite pièce donc il peut y avoir de l'usure ça peut s'acheter en pièces détachées je crois que ça vaut 10 euros donc après peut-être que ça vaut le coup d'acheter deux petites deux petites rondelles crantées si vous voulez garder les pédales d'origine c'est pas une c'est pas un gros investissement et puis ça vous permet de la voir entre guillemets dans la caisse à outils si un jour si un jour ça marche plus quoi tout simplement voilà donc ça c'est la première chose la deuxième chose le pneu alors moi le pneu j'ai pas été j'ai pas été perturbé tout simplement parce que c'est le c'est le pneu de la sherman max tout simplement la seule chose c'est qu'ils disent de le gonfler moi je trouve que c'est un petit peu haut de le gonfler jusqu'à enfin à partir de 2,4 bar moi je trouve que ça rebondit pas mal et je l'ai mis comme sur ma max je l'ai mis à 2,2 bar en sachant que je fais 90 kg à peu près voilà 2,2 bar ça rebondit moins bon voilà j'ai jamais crevé avec ma sherman max il n'y a pas de raison que ça ça le fasse pareil ça va pas ça fasse pire sur une sherman s sachant qu'il ya une suspension donc voilà moi moi si c'était moi je conseille de tout simplement de gonfler un petit peu moins voilà donc ça c'est le pneu les pédales ensuite bon elle est jamais tombé ma sherman s par contre il est vrai que les packs batterie donc en magnésium comme ça c'est vrai que malheureusement bon même si c'est en magnésium ben c'est très très fragile voilà moi elle n'est pas marqué mais c'est vrai que le moindre petit caillou que vous allez prendre dessus ben voilà forcément ça va se marquer ça je trouve ça un peu dommage ils auraient peut-être pu faire un traitement un traitement supplémentaire peut-être pour renforcer la peinture enfin je sais pas voilà peut-être que pour ceux qui ont tendance à faire du off-road peut-être qu'un petit film de protection type cadre vtt aurait été peut-être de bon augure à mettre dessus voilà ensuite on a parlé du on n'a pas parlé du phare alors sur les forums pareil on parle du phare il éclaire trop il éclaire trop large il éclaire ci il éclaire là moi écoutez je roule je roule la nuit je roule le jour j'ai personne j'ai personne du tout qui s'est plaint de mon phare qui m'a fait des grands signes parce que ça a aveuglé etc alors soit les gens sont on va dire comment dire timide avec les gyros roues soit ils osent pas soit en fait ça leur fait rien du tout donc moi personnellement le phare avant il fonctionne très bien avant de la roue moi quelque chose qui m'a vraiment perturbé je trouve en termes de conception c'est n'importe quoi de la part de l'hyperkyme autant ils font des choses bien autant ils font des choses pas bien c'est tout simplement les connecteurs de charge comme vous pouvez le voir premièrement c'est à l'avant du de la roue donc si vous prenez les intempéries etc c'est susceptible entre guillemets ben d'avoir plus d'eau dessus deuxièmement ils ont utilisé un petit morceau en caoutchouc pour tout simplement cacher les connecteurs voilà donc vous êtes à chaque fois obligé d'enlever le caoutchouc de mettre le chargeur et après pour refermer pareil on remet le caoutchouc donc voir après avec l'usure si ce caoutchouc là il va pas s'user au niveau des petits trigo les il va mal se fermer et alors la cerise sur le gâteau c'est que quand vous voulez charger vous pouvez pas prendre votre chargeur et le mettre comme ça vous êtes obligé de passer au milieu de l'ence donc ça veut dire que vous êtes obligé d'ouvrir le cache ensuite vous mettez le chargeur ici vous reprenez avec le doigt à les deux doigts et vous clipsez je trouve ça débile complètement débile c'est vraiment pas pratique du tout voilà donc on le charge la question se pose pas mais c'est vrai que en termes de conception moi personnellement j'aurais préféré à l'arrière du à l'arrière bon vous me direz il ya la béquille donc c'est vrai que c'est pas super pratique ou alors peut-être pas tout simplement sur le côté en fait peut-être sur le côté une prise ici et au moins vous venez avec votre chargeur et vous chargez comme ça voilà ensuite vu qu'on est toujours sur l'avant alors les poignets franchement les poignets ben pour la sauver etc elles font super bien le taf on est loin des bigodes sur lesquelles il faut inventer des poignets en alu taillé dans la masse là c'est d'origine ça tient super bien franchement il n'y a rien à dire ensuite le trollet on a parlé alors on n'a pas parlé du trollet alors le trollet c'est vrai il est moche c'est vrai il est très 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 moche moi qui avais la max le trollet il était au milieu bon c'est vrai que quand vous forcez au niveau du milieu il fallait quand même l'accompagner etc moi je trouvais ça quand même vachement plus pratique là ce trollet il est moi je trouve qu'il n'est pas du tout ergonomique voyez alors c'est vrai qu'il a tendance entre guillemets à être très souple moi pour l'instant 500 km j'ai pas vraiment de problème donc par contre il existe tout simplement une un petit adaptateur que vous avez donc en impression 3d que vous pouvez mettre directement sur le dessus ça vous permet d'ouvrir le trollet directement à une main c'est à dire vous déclipser ici et vous réappuyer comme ça ce qui vous permet directement de prendre le trollet à une main ce qui est pratique quand vous allez faire vos courses voilà bon alors le siège parlons-en l'hyperkym fournit un siège une petite mousse franchement il est dérisoire le siège est vraiment dérisoire donc il faut entre guillemets se fabriquer un siège ou acheter directement chez un accessoiriste moi personnellement j'arrive pas encore à rouler assis donc ça me gêne pas en attendant j'ai mis le siège d'origine donc de l'hyperkym ça permet de protéger le trollet et c'est très bien comme ça donc qu'est ce qu'on a fait on a fait le trollet on a fait tout l'avant de la sherman on a fait les pédales alors le display alors le display il est super bien le seul problème moi je trouve alors après en termes d'étanchéité je sais pas s'il est vraiment étanche par contre je remarque que même en faisant très attention au display il a tendance à se rayer très facilement alors un petit film de protection sur le display pour éviter les petites rayures les branches les petits cailloux les petits gravillons qui pourraient venir dessus si vous voulez vraiment avoir une roue toujours nickel je pense que c'est pareil ça coûte rien ça vaut deux trois euros vous découpez à la bonne mesure et puis voilà vous le coller concernant les petites vis que j'ai acheté chez houlage donc pour la compression pour la compression et le rebond vous voyez ça permet effectivement de tourner plus ou moins pour avoir plus de rebond moins de rebond plus de compression moins de compression ça vous évite d'avoir le tournevis ça alors je les ai acheté franchement je m'en suis servi deux fois juste histoire de faire mes réglages après peut-être qu'il y en a qui aiment trafiquer les réglages tout le temps peut-être rouler plus rigide sur la route assouplir sur quand vous faites du off-road et c'est alors montant seulement elle ne sert pas plus que ça par contre c'est quand même pratique si vous avez besoin peut-être en fonction du niveau peut-être d'affiner etc bon c'est que c'est quand même un petit plus pour quelques euros c'est pas mal voilà bon les pads on n'en parle pas ils sont obligatoires vu le poids de la machine vu le poids de la machine il faut forcément bon l'accompagner déjà c'est vrai que ça offre un confort mais surtout freiner vous le savez pertinemment d'ailleurs en parlant de ça oubliez pas qu'il faut bien vous assurer tout simplement parce que ben accident ça arrive pas qu'aux autres d'ailleurs je vous laisse un petit lien en description donc voilà donc il faut toujours soyez bien protégé assurez vous voilà fait pas n'importe quoi avec votre roue j'ai vu quelques vidéos là sur le net qui sensibilisait les les wheeler c'est vrai c'est grisant quand on a des grands jardins on peut rouler à 70 km heure voilà oubliez pas que quand vous êtes en ville il faut respecter la législation pas faire n'importe quoi bien se comporter bon je vais pas vous faire la morale vous le savez aussi bien que moi voilà et c'est vrai que les pads ça offre ça offre une sécurité supplémentaire c'est évident voilà donc on a parlé de tout le tout l'avant de la roue ensuite donc on va parler de l'arrière la béquille ben moi la béquille je l'adore c'est vrai elle est souple alors c'est vrai c'est souple on a l'impression que ça va casser mais ça casse pas voilà ça la maintient bon là la table elle est pas super stable mais à chaque fois que je les posais quelque part la roue n'est jamais tombé au début quand j'ai acheté la sherman bon moi la sherman s quand j'ai vu qu'il y avait la béquille directement fournie avec j'avais l'impression que du fait qu'il y ait une béquille à l'arrière ça allait toucher quand j'allais descendre des marches d'escalier des cailloux des trucs et en fait elle n'a jamais touché voilà donc je descends un peu de marge pour c'est pas fait pour ça non plus mais d'ailleurs on va en reparler après mais ça n'a jamais touché donc voilà donc la béquille fait le taf elle protège et un bon gars un petit garde-bois arrière bon après ça fait plastoc c'est sûr ça bouge mais ça fait le boulot voilà ensuite le feu arrière et ben moi le feu arrière alors j'aurais préféré un peu plus gros venant de la max il avait un gros feu arrière là ils ont fait un petit feu avec des petits lasers d'ailleurs le petit bouton qui permettent qui permet de mettre en route les lasers bon bah moi ça fonctionne pas terrible donc en fait on peut allumer les lasers vous le vous l'avez vu je pense dans une de mes anciennes vidéos on peut allumer directement les lasers par le tableau de bord donc celui là je ne m'en sers jamais il fait office de feu stop il fait office de clignotant il fait le boulot il fonctionne très bien j'aurais préféré avoir un feu un peu plus gros voilà ensuite bon ben à l'intérieur il n'y a rien à voir c'est du vide on voit bien que les câbles sont bien gainés etc franchement quand on parle de la qualité de la charmanesse quand je vois quand je vois un petit peu ce qui est écrit sur les forums ben moi je la trouve pas mal alors c'est vrai que elle est commercialisée c'est vrai que c'est une roue qui fait partie d'un marché niche je crois aux alentours des 4500 euros en france c'est une somme énorme donc c'est vrai qu'on est à même de de vouloir entre guillemets ben de la qualité après on a parlé apparemment sur les forums y en a qui ont eu des problèmes de roulement moteur aussi des problèmes de roulement moteur moi ça fait 500 km que je roule alors c'est vrai je roule pas dans la neige je roule pas je roule dans la poussière puisque je roule quand même dans les collines etc bon j'ai pas de problème de roulement alors est ce que ceux qui ont essayé les premières sherman avait des roulements de mauvaise qualité ou alors est ce qu'il est maltraité énormément d'ailleurs justement pour revenir à ça moi je pense que les roues c'est pas fait pour faire du vtt descente voilà vous voulez faire de la descente voulait prendre des bosses voulait prendre tout ça je pense achetez vous un vélo voilà une roue c'est fait entre guillemets pour rouler ça paraît bête comme ça même une roue suspendue comme la sherman s comme la v13 comme la master alors c'est vrai elles ont des suspensions moi je pense qu'il faut vraiment les prendre comme routière plus plus confort voilà moi c'est ce que je recherchais c'est à dire j'ai revendu ma sherman max pour acheter entre guillemets une sherman max suspendu c'est vrai que pour moi c'est ce qui me convient dans le sens où la suspension offre un réel confort supplémentaire après c'est vrai c'est un avantage un inconvénient ça offre un confort supplémentaire le problème c'est que ça masque les irrégularités entre guillemets du sol et donc ça vous force entre guillemets sans le vouloir à rouler plus vite je vous dis pas que vous allez rouler 30 km plus vite je dis juste qu'à des endroits dans les sur lesquels par exemple bon par exemple donc dans votre jardin vous rouliez par exemple à 35 km heure parce qu'il y avait des petites des petites roues etc ben là où le passé à 35 vous allez peut-être passé à 45 donc il va falloir être plus vigilant voilà donc c'est un avantage un inconvénient après je pense que c'est des machines c'est des machines qui vont très vite qui sont comment dire moi je trouve super bien fini d'ailleurs en parlant de ça pareil sur les forums oui il ya eu des coupures moteur il ya eu si il ya eu là alors ça c'est toujours pareil aussi il faut avoir du bon sens ce sont des machines électriques donc ça veut dire qu'il faut pas si vous avez par exemple si vous devez charger votre roue votre roue est vide entre guillemets vide pas complètement ça c'est toujours pareil aussi c'est bien de la recharger par exemple à fond donc à 100 volts 4 ou 100 volts 8 vu que c'est une 100 volts quand par exemple vous partez après après la recharge et vous avez de la ligne droite après si par hasard vous avez une descente directement après votre charge c'est à dire comme moi ça m'arrive dans ces cas là va vous la charger un petit peu moins vous la charger à 99 volts ce qui permet que quand vous prenez la descente vu que c'est une grosse descente savoir tendance à recharger un peu si vous voulez pas trop fort et à partir de là si vous voulez vous ne vous ne créerez pas de pique de tension en fait dans les batteries ce qui peut amener à une coupure moteur voilà donc ça c'est pour la charge et pour la décharge c'est pareil donc on est aux alentours donc des 100 volts quand elle est chargée l'alarme si je me trompe pas se déclenche aux alentours des 78 volts et ben je pense donc non c'est pas 78 volts 81 volts ou 82 volts et ben quand ça commence quand ça commence à bipper c'est pareil bon bah là vous allez chercher la prise la plus proche alors c'est sûr que si vous êtes en route trip etc c'est un petit peu plus compliqué mais si vous roulez tous les jours etc n'attendez pas de tirer à 78 volts si elle sonne à 82 volts allez jusqu'au bout de votre de votre petit parcours et puis après vous la mettez en charge n'allez pas chercher toujours le bas le bas de la batterie voilà moi personnellement j'ai bientôt un an de gyro roue d'ailleurs je vous ferai une vidéo sur son nom sur mon anniversaire en gyro roue c'est vrai je suis pas un gros wheeler j'ai roulé quelques roues j'ai jamais eu de problème tout simplement parce que j'ai respecté ben j'ai respecté la l'électrique j'ai peut-être eu aussi de la chance peut-être que je suis passé aussi sur des modèles qui n'avaient pas de problème en attendant j'ai jamais une coupure tout simplement parce que je fais pas n'importe quoi avec ma roue voilà la sherman est c'est pareil la sherman s comme la master comme la v13 elles ont des suspensions alors oui je vais dans la colline c'est vrai je roule sur sur les chemins avec des cailloux après je pense qu'elle est pas fait elle n'est pas fait autant pour moi pour faire des sauts de 10 mètres etc je dis pas qu'elle pourrait pas le faire je dis juste que je pense que ce n'est pas approprié déjà elle a une armature en plastique tout en plastique plastique magnésium donc je pense que c'est pas adapté et puis forcément à force de descendre des escaliers à force de sauter les bosses à force de prendre des pierriers tout ça ça engendre entre guillemets une une surpension sur la mécanique et c'est à ce moment là je pense qu'on a des problèmes voilà donc je pense que c'est pas adapté si vous voulez faire du saut je pense qu'il vaut mieux investir dans un vtt de descente vous en prenez un d'occasion ça vaut 800 mille euros et puis vous faites plaisir sur des bosses maintenant je dis pas que vous pouvez pas le faire j'ai dit jusqu'après il faut pas s'étonner d'avoir entre guillemets des pédales qui craquent déroulement entre guillemets qui faiblissent bien que je suis d'accord avec vous que les roulements qu'on nous met dans nos roues qui sont commercés qui sont commercialisés 3500 4000 4500 euros c'est pas déroulement de qualité ça c'est vrai que pour ça malheureusement les chinois ben c'est vrai qu'ils font un peu des économies de bout de chandelle voilà donc voilà donc écoutez je pense que j'ai fait le tour de la machine on a parlé de tout moi je vous donne mon ressenti donc à 500 km après c'est une super roue moi je me régale tous les jours j'ai vraiment pas envie d'en changer mais je voulais que ce soit clair voilà parce que sur les forums on entend trop on voit trop de choses écrites là sur la charmanesse je trouve que elle a été détraqué pourtant c'est vraiment je pense que c'est la roue qui a le mérite d'exister aujourd'hui et qui offre le plus davantage entre guillemets à son actif en termes de fiabilité c'est pareil au niveau des suspensions etc on en revient on revient toujours à la même mais la v13 c'est une suspension à air donc il suffit qu'ils aient une petite fuite de joints etc vous êtes obligé de gonfler un peu comme il y avait sur la v11 la master bon bah c'est pareil la master elle travaille que sur 20 30% du débattement il faut rajouter pour ajouter des pattes en alu il faut changer d'amortisseur enfin bon c'est vraiment pas franchement sur des roues voilà à 3000 4000 euros enfin c'est vraiment abusé quoi alors que là bon bah vous avez des vrais fourreaux avec des vrais plongeurs c'est des plongeurs fastace qui équipe d'origine je sais pas si vous connaissez regardez sur ma chaîne le sur on c'est une moto électrique qui a fait largement ses preuves c'est pareil si vous avez un problème sur les fourreaux vous démontez les fourreaux vous renvoyez dans un magasin spécialisé pour l'entretien des fourches et c'est parfait voilà donc ça vous coûte une centaine d'euros pour remettre complètement à flot donc vos fourreaux vos plongeurs avec de l'huile de bonne qualité des joints de bonne qualité vous repartez pour des centaines des milliers de kilomètres donc c'est vrai qu'au départ ce sont des fourreaux qui sont chinois enfin qui sont fabriqués par des sociétés chinoises c'est vrai que les joints sont de maigre qualité l'huile bon bah voilà après ça fait le taf pendant le temps que ça fait le taf mais après si vous voulez vraiment être optimisé vous les démonter vous les envoyer dans des magasins spécialisés type et vtt qui sont spécialisés dans la maintenance des suspensions et à partir de là vous aurez des suspensions vraiment qui valent le coup voilà écoutez en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu elle était un petit peu longue j'ai essayé de faire le tour de la roue je pense ne rien avoir oublié n'oubliez pas de cliquer sur la petite mensonge aime bah si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à liker au maximum moi je vous dis à très bientôt je pense que la prochaine vidéo sera la vidéo donc des 1000 km avec le démontage complet de la s pas complet du moins côté plus fourreau pour voir un petit peu là dedans ben qu'est ce que ça donne je vous dis à très bientôt ciao ciao